Lors d'une réunion au Parlement européen, l'actuel patron de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a conclu son discours par des propos choquants. L'Europe est un jardin et le reste du monde est une jungle. Le reste du monde est un jardin et la cohésion sociale que l'humankind a été capable de construire. Les trois choses ensemble. Et ici Bruges est peut-être la bonne représentation des choses belles, des choses intellectuelles, du bien-être. Le reste du monde, et vous le savez très bien, Federica, ce n'est pas exactement un jardin. Le reste du monde, la plupart du reste du monde, c'est un jardin. Et la jardin pourrait invader le jardin. Des propos d'une rare violence, qui rappellent sans doute une histoire douloureuse pour l'Afrique, puisqu'il s'agit d'un qualificatif, d'un terme souvent utilisé pendant l'époque coloniale. Joseph Borrell, qui est un diplomate chevronné, n'est pas sans savoir que si le reste du monde est une jungle, c'est parce que ses ancêtres ont apporté la désolation dans le trois quarts du monde, et ce, pendant des siècles. Il n'est pas sans savoir que l'Europe est d'abord et avant tout le résultat de plusieurs siècles d'esclavage, de viol, de crimes de sang et de colonisation. Les propos racistes et rétrogrades de ce diplomate d'origine espagnol confortent la lutte des panafricains à une rupture définitive avec l'Occident, mais surtout de l'émergence d'un monde multipolaire. Nous vous laissons réécouter une fois de plus les propos de cet homme engin. Oui, l'Europe est un jardin. Nous avons construit un jardin. Tout le travail fonctionne. C'est la meilleure combinaison de la liberté politique, la prospérité économique et la cohésion sociale, que l'humanité a été capable de construire. Les trois choses ensemble. Après avoir réécouté ce discours, Ce triste discours que chaque africain tire ses conclusions. L'Europe est profondément raciste et immorale. Les occidentaux en général détestent et méprisent le reste du monde, comme a su le rappeler le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada